re bonjour les enfants cette semaine nous allons apprendre quelque chose de nouveau en mathématiques toujours et quelque chose de très important alors petit retour tout d'abord sur ce que nous avions appris les deux semaines précédentes nous avions appris à ajouter une ou plusieurs dizaines à un nombre c'est à dire par exemple on faisait plus 10 plus 20 plus 30 j'ai pris un exemple pour vous remettre les choses en tête exemple 18 plus 30 donc là j'ai 18 une dizaine et trois unités et je rajoute 30 c'est à dire trois dizaines vous voyez là je n'ai pas d'unité en plus je ne rajoute que des dizaines pleines des boîtes pleines bien donc qu'est ce que l'on faisait on mettait tout simplement les dizaines ensemble et puis on avait les unités en plus donc là on voit maintenant j'ai quatre dizaines et j'ai toujours les huit unités ce qui se retrouvait ici puisque regardez une dizaine pour 18 plus trois dizaines un plus trois ça fait bien quatre donc quatre dizaines et j'avais toujours les huit unités en plus pour 48 et l'on cd aussi de la frise numérique donc 18 plus 30 je rajoute trois dizaines une deux trois j'arrivais bien effectivement à 48 alors cette semaine nous allons apprendre quelque chose de nouveau nous allons apprendre à additionner deux nombres à deux chiffres additionner c'est à dire faire une addition de deux nombres et chacun de ces nombres à deux chiffres exemple 24 plus 32 alors 24 deux dizaines et quatre unités et 32 trois dizaines et deux unités donc vous voyez là ce ne sont pas que des boîtes pleines que je rajoute j'ai aussi des unités en plus voilà alors c'est simple en fait je vais commencer par mettre les unités ensemble donc là j'en ai quatre et je vais rajouter les deux unités de 32 alors je désamène ici là avec le 4 je vois maintenant que j'ai six unités et puis pas je mets les dizaines ensemble voilà et si je fais le compte 1 2 3 4 5 dizaines et six unités donc cinq dizaines et six unités et puis là c'est simple si regarder quatre unités plus deux unités quatre plus deux ça me fait bien six unités et puis deux dizaines plus trois dizaines ça me fait bien cinq dizaines donc jusque là c'est assez simple un petit peu plus compliqué je veux maintenant additionner 38 et 15 38 plus 15 alors 38 3 dizaines et 8 unités voilà et 15 une dizaine et 5 unités alors je prends les petits jetons séparément parce que c'est plus facile de les déplacer pour vous montrer quatre et cinq voilà bien alors je vais commencer encore une fois par les unités donc là j'ai huit je vais rajouter ici des unités hop et hop ah bah je m'aperçois d'une chose c'est que maintenant ma boîte elle est pleine donc là en fait j'ai fait une nouvelle dizaine donc je peux la remplacer ici hop donc j'ai une nouvelle dizaine par contre il me reste toujours ces trois là en plus bon ok donc maintenant j'ai une deux trois quatre cinq dizaines et trois unités en plus cinq dizaines et trois unités en plus donc vous voyez là j'ai créé une nouvelle dizaine bien alors si l'on reprend le même exemple mais cette fois ci en cédant de dd alors 38 plus 15 donc j'ai toujours mes trois dizaines une deux trois et mais huit unités pour 38 15 une dizaine et cinq unités d'accord alors on regarde les unités et puis on s'aperçoit que ben là je peux mettre les deux cinq ensemble et j'ai donc fait une nouvelle dizaine donc maintenant j'ai bien une deux trois quatre cinq dizaines et puis il me reste toujours les trois unités en plus donc vous voyez là c'est dd qui nous est bien dernier exemple je fais 27 plus 13 donc 27 deux dizaines cette unité 13 une dizaine et trois unités voilà alors je commence toujours par les unités donc je vais mettre là les trois ici je vais les ajouter au 7 de 27 alors hop 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 voilà ah ben là aussi j'ai fait une nouvelle boîte mais par contre il me reste plus rien j'ai fait juste une nouvelle boîte donc j'échange je mets une nouvelle dizaine et regardez et bien maintenant j'avais les deux dizaines de 27 plus la dizaine de 13 et plus la dizaine que j'ai fait en plus donc ça me fait quatre dizaines et zéro unité parce que en fait j'ai juste fait une boîte pleine c'est tout et regardez effectivement vous savez ça 7 plus 3 ça fait bien 10 vous le savez les compléments à 10 la maison 10 donc en fait on retrouve deux dizaines plus une dizaine plus la nouvelle dizaine qu'on a fait ici donc ça fait bien quatre dizaines en tout voilà alors on va s'entraîner ne vous inquiétez pas s'entraîner s'entraîner je vous propose déjà sur le fichier de pic bille d'accord page 96 et page 97 vous avez le même genre de manipulation alors avec dd et avec pic bille premier exemple ici ils veulent calculer combien d'enfants il y en tout ceux qui sont dans la cour de l'école et ceux qui sont à l'extérieur donc 28 plus 15 alors là dd a dessiné pic bille ici a dessiné et vous voyez bien que là par exemple eh ben ici on peut mettre deux cinq ensemble pour faire une nouvelle boîte aussi donc du coup vous pourrez écrire le résultat là pour pic bille c'est pareil on a 28 15 mais là on a cinq et on a aussi 5 donc là on peut faire une nouvelle boîte d'accord bien et pour les autres exemples ici le plus important c'est de bien dessiner alors là on vous demande de dessiner comme dd ici on vous demande de dessiner comme pic bille donc dessiner bien les dizaines les unités comme dd comme pic bille et montrez moi comment est-ce que vous mettez les choses ensemble si éventuellement vous devez faire une nouvelle boîte et ensuite vous pourrez donc écrire le résultat voilà c'est à vous à bientôt